3, 2, 1... Salut les guerriers ! Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo versus. La dernière fois, on avait fait From Human to God vs Rafael Cuesta. C'est ça. Aujourd'hui, on va faire Rudy Koya contre Nassim Saeili. Avant de commencer, est-ce que tu as une préférence ? Nassim. Direct. Direct. Sans hésitation. Moi aussi, je préfère Nassim. Donc pour ceux qui ne les connaissent pas, vous allez avoir des vidéos des deux personnes à l'écran. Tract. Contracte volontairement. Contracte volontairement. Tu as l'air des bras énormes. Ah, tu fais moi les malades, là, hein ? Nassim, regarde tes biceps. Essaye d'en faire au moins 4, même si c'est un plus lourd pour toi. Regarde le sauvage, attention aux coudes, là ! Putain, on voit les fibres à travers. Ah, tes t-shirts. T'en as fait combien ? 8, ma parole. Rendez-vous, le garde du Nord. J'en fais 9, quitte à mourir. Wouh ! Oh, chien, Rudy ! Wouhou ! Victoire ! Combien, combien ? Allez, 18 ! Non, mytho, 17, pas plus. Allez, encore, encore, encore. 17. Allez, 1 ! 17. Explosif ! Je ne les valide pas, 17. Encore ! T'as vu, j'en fais combien, là ? Putain, plutôt mourir que de ressembler à Rudy ? Allez, c'est beau. Allez, contracte sur un cal. Admira ! Allez, monte, Rudy, monte ! Je suis derrière ta nuque, là, je t'envoie. Petit. Allez, applaudis, quoi. On applaudit. Ouais, respecte, respecte. Bon, je ne savais pas qu'il était énervé comme ça, Rudy, en fait. Ouais, ouais, tu vois. T'as vu, toi ? Donc, on a choisi ces deux personnes-là, parce que, pour les anciens, vous le savez, il y a eu pas mal de clashs concernant leur expertise sur certains exercices ou leurs méthodes d'entraînement. Pour les nouveaux, on va vous en parler en fin de vidéo. Donc, au sommaire, on aura quatre questions. Le meilleur youtuber. Qui est le meilleur coach. Qui est le meilleur coach. Qui a le meilleur physique. Qui a raison sur les points qu'on va évoquer par la suite. C'est ça. Ou il y a eu quelques tensions. C'était un drama important du fit game. Donc, si vous ne connaissez pas, mettez-vous à la page avec cette vidéo. Et, maintenant, on va pouvoir passer à la première question. Donc, qui est le meilleur youtuber ? Tu veux te baser sur quoi pour ça ? Pour la qualité des vidéos ? Sur la qualité d'élocution ? Sur le contenu en général ? Tout ce qui englobe une vidéo YouTube. On va tout prendre en compte. Un autre abonné, Nassim Saidi, qui a 450 000. Ouais, c'est ça. Presque 500 000. 490 000. À peu près. Donc, en 5 ans, il me semble. C'est ça. Et Rudi Koya, ça fait 12 ans qu'il est sur YouTube. Et il a seulement 90 000 abonnés. Seulement, ça fait déjà pas mal. Ouais, mais comparé aux autres qui sont arrivés après lui. Ils ont un nombre plus important d'abonnés. C'est vrai. Rudi Koya, lui, ce qui compte, c'est vraiment la qualité de ses abonnés. Il veut des mecs qui veulent progresser en musculation. Qui veulent pas faire n'importe quoi. Qui écoutent pas tout ce qui se dit un peu sur le net. Qu'ils essaient vraiment de réfléchir sur leurs pratiques. Donc, tous ceux qui sont pas d'accord avec lui. En gros, il leur demande de partir simplement. Voilà. C'est ça. Attends deux secondes. Parce que tu vois quand les fils de pute, ils te montent la prise à n'importe quelle heure comme ça. Au lieu de faire ça le matin, il leur met la pute. On y va. Attends, je prends le taf. Je t'avance. Ouais, c'est reparti. Enfin, c'est reparti. Là, c'est reparti. Donc, moi, ce qui me déplaît dans les vidéos de Rudi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entraînement en salle. Tu vois, dans ses anciennes vidéos, les premières, donc il y a 10, 12 ans, là, on le voyait s'entraîner à la salle, mais c'était un format simpliste. Tu vois, il faisait un exercice, on voyait sa perf et puis c'est tout, ça durait 2-3 minutes. Oui. Et moi, ce que j'aime bien dans YouTube, c'est OK, tu es un bon coach, OK, tu m'apprends des choses, mais j'aime bien voir aussi ce que tu donnes en salle. Et ça, Rudi, dans la plupart de ses vidéos, on le voit face caméra et juste, il nous parle, il nous apprend des choses. OK, c'est super. Mais on a envie d'en savoir un peu plus sur comment lui s'entraîne et qui il est vraiment, à part un coach. Nassim, lui, tente de faire quelques vlogs. C'est cool. Comme il parle bien, j'aime bien. C'est pas ce que je préfère en vlog, mais... Non plus, mais j'aime bien savoir. Dans le divertissement, en tout cas, Rudi, je... Zéro. Voilà. Je mets zéro cash. Vraiment, si vous voulez regarder une de ses vidéos, il faut tout couper autour de vous, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'il raconte. Il vous apprend plein de choses, mais c'est du blabla, quoi. On va pas s'amuser, quoi. Mais vous apprenez des choses. Après, un truc que je peux lui reprocher, moi, sur YouTube, c'est qu'il a tendance à refaire un peu les mêmes vidéos, à utiliser des sujets déjà prémarchés qu'il a déjà fait avant. Il les remet encore et encore et encore. Et ça, qu'est-ce que c'est chiant. Ça fait 12 ans qu'il est sur YouTube, quoi. Ouais, mais à un moment, il faut se renouveler, il faut arrêter de rester toujours sur la même chose, en fait. C'est pour ça que ça pourrait être intéressant pour lui de montrer ses entraînements, de vlogger un peu, mais c'est pas son truc. Alors que Nassim, lui, beaucoup plus pédagogue, il essaie d'intégrer de nouvelles choses sur YouTube. On a vu les tests EMG. Beaucoup de schémas aussi avec son petit tableau. Ça nous permet de mieux comprendre. Rudy, lui, il reste très simple en tant que savoir. Pas d'illustration. Donc, difficile pour les débutants de comprendre certaines choses. On l'a dit, Rudy, lui, c'est un format très simple. Il pose sa caméra. Il amuse n'importe où. Des fois, il est devant des volets. Des fois, il s'en bat les cou. Limite, c'est un téléphone qui pose des fois quand tu vois la qualité sonore. C'est dégueulasse. C'est pour ça que justement, il s'est mis sur les podcasts. Parce que lui, c'est plus ce qu'il raconte que les gens cherchent à voir que ce qu'il pourrait montrer sur YouTube. Pour moi, clairement, définitif, Nassim, il est au-dessus de lui en termes de vidéos. En termes de vidéos, en termes d'abonnés, en termes d'élocution. Il parle vachement mieux que lui. Il est vachement plus pédagogue, tu l'as dit tout à l'heure. Enfin, c'est bien mieux expliqué quand il parle. Je ne sais pas. Je trouve qu'il a une meilleure manière de s'exprimer. Il pose les choses. Il vulgarise vachement la chose. Alors que Rudy, il balance, il balance, il balance. Et tu comprends, tu ne comprends pas ta race. Définitif, pour toi, le meilleur YouTuber, c'est Nassim. On est d'accord. Le meilleur YouTuber, c'est Nassim. Donc, 1-0. Ok. Pour l'instant, les pronostics sont corrects. Donc, prochaine question maintenant. Qui est le meilleur coach ? Il y a des e-books. Il y en a pas mal des e-books. Il y en a des e-books. Formation pecs, formation dos. Formation de l'orteil. C'est ce que tu veux. Alors que Nassim, lui, il fait plus... Son programme fitness, un programme généralisé. Il y a aussi des stages aussi. J'ai vu, c'est un se-rush. Je ne veux pas dire connerie, mais je crois que c'est 1000 balles de stage. Il prend 10 personnes. Si tu devais choisir un des deux coachs pour avoir un programme. Si tu l'as fait toi-même. Qui tu choisirais ? Pour toi, qui est le plus compétent ? Pour moi, en soi, ils sont aussi bien compétents l'un que l'autre. Je serais tenté de durer Rudy parce que forcément, il a un blog et machin, tu vois qui... Mais le truc, c'est que Rudy, est-ce que lui, il sera apte à conseiller quelqu'un qui veut faire une compet, étant donné qu'il n'en a pas fait. Alors que Nassim en a déjà fait... Il en a fait une, mais en amateur. Rien de sérieux. Alors que Nassim en a déjà fait des grosses. 10. Il en a fait 10. Et ça va dépendre vraiment. Pour moi, quelqu'un qui veut faire des compet, il devrait repartir sur Nassim. Le truc que je peux donner à Rudy, c'est qu'il a l'air beaucoup plus sérieux. Voilà, c'est ça. Qui donne envie de lui faire confiance. T'as l'impression que si tu donnes ton argent, tu sais que tu vas l'avoir pour argent comptant. Parce que le gars derrière, il bosse à fond. Il veut pas vendre de la merde. Ouais. Et pour Rudy, c'est lui qui a raison. On le prend souvent pour un mec arrogant, un élitiste. C'est lui, il sait ce qu'il vous raconte. Et pour lui, c'est la meilleure des choses. Il se prend pour Jésus. Il se prend pour Jésus. Mais après, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail derrière lui. Il se renseigne beaucoup. Je pense qu'il se remet toujours en question. Il essaie toujours d'apprendre. Et du coup, il sait qu'il fait du bon travail. Et il pense que c'est lui la meilleure solution en fait. Tous ces sujets sont travaillés. Après, Nassim, je pense aussi qu'il fait au mieux. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, Nassim, il y a une vie à côté, tu vois. Ok, lui, c'est muscu, muscu, muscu. Le truc, c'est qu'on en reviendra sur le troisième sujet. Quand on parlera du physique. Et il y a un des trucs comme ça qui me fait dire que Rudy est peut-être plus sérieux que Nassim, même en termes de coaching tout ça. Mais on y reviendra après. Et je t'expliquerai pourquoi on fera le lien après. Et là, pour l'instant, moi, c'est match nul. Toi, c'est match nul ? Oui. Moi, je mets point pour Rudy quand même. Donc, ça va à Rudy. A Rudy, tu mets un point quand même pour Rudy. Moi, je mets pas de point, mais comme tu mets un point, tu mets un 1. Et moi, je mets un 1. Toi, tu mets un de l'autre côté, ça fait 2 1. Donc, boum, ça part sur Rudy. Ah, c'est les mathématiques quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, qui est le meilleur coach ? Rudy. Pour l'instant, on peut passer à la troisième question. Qui a le meilleur physique ? Qui a le meilleur physique ? C'est là que je voulais en venir. Dans le fait que, pour lequel je dis que Rudy sera peut-être plus sérieux. C'est que Rudy, quand tu regardes son physique, le mec a une shape très contenable à l'année. Il reste sec, il a des abdos, il reste bien propre. Il n'y a pas de variation, prise de masse, sèche. Voilà. Et il sera encore plus propre l'été parce qu'il va sécher un tout petit peu. Mais tu vois que le mec, il perd peut-être 2-3 kilos, il est sec parce qu'il est déjà propre à l'année. Et justement, le fait qu'il soit autant investi dans l'alimentation et tout, je me dis qu'il sera peut-être un petit peu plus sérieux aussi en coaching. Alors que Nassim, on a vu qu'il y a eu plusieurs corps en une vie. Il a été gros, il a été gras, il a été sec, il a été maigre. Et il y en a un qui arrive à garder une bonne shape tout au long de l'année. Tout au long de l'année. C'est que la masse, elle suit. Et ensuite, quand l'été arrive, 3 mois avant, je commence à me prêter. Moi, je suis sec 4 mois dans l'année, 5 mois et le reste du temps, je bombarde. Et en plus, ça me permet de vivre un peu, tu vois. Je peux manger 2-3 fois par semaine dehors. Je vais au cinéma, je prends du pop-corn. Faire toujours attention à l'alimentation, c'est dur socialement. Mais après, si on devrait les prendre les deux au top de leur physique, je préfère quand même le corps de Nassim. Si tu m'aurais dit Rudy, je crois que je t'aurais frappé. Moi, j'ai une préférence pour la sécheresse. Moi, je veux que mon corps soit le désert. C'est pas une question de sèche, moi, c'est une question de proportion. Au top, hein. Ah, proportion. Super fin de taille, des pecs énormément sèches, des bons bras, il a des bonnes cuisses. Après, il est mollé, il n'y en a pas du tout. C'est un type gars, le truc, il n'y a rien de plus. Mais sinon, il a des bonnes cuisses. Tu regardes, sachez, il est vraiment sèché. Magnifique. Donc, point pour Nassim. Hein ? Quoi ? Excuse-moi. Ah, on est sur le physique, justement. On va en parler, ça. Question qui fâche. Dope ou naturelle déjà, les deux ? Ben, Rudy, pour moi, naturelle. Naturelle, sûr, 100%. Arrêtez d'avoir des chances, je pense qu'il est naturel. 100%. Franchement, il y a 90% de chances qu'il soit naturel. En gros, lui, on n'en a pas parlé dans ses vidéos YouTube, il se bat contre ceux qui sont dopés, qui se prétendent naturels et qui vous vendent des programmes à vous. Pour lui, c'est des escrocs. Le problème, c'est qu'il est... Il défend vraiment une musculation naturelle. Ouais, mais le problème, c'est qu'il a la team super physique, on est d'accord ? Ouais. Pour avoir regardé plusieurs profils de la team super physique dans les plus gros. Les profils dans les forums ? Il y en a un gros nombre de chargés. Ou des mecs qui gèrent ? Les mecs qui gèrent le site. Il y en a beaucoup qui sont chargés. Ouais, mais après... C'est pas Rudy. Ouais, c'est pas Rudy. C'est pas parce que pendant toi, je charge que toi, tu l'es. C'est ça. Après, il rend impressionnant, forcément, parce qu'il est grand aussi. C'est pour ça qu'il look vraiment big, mais je pense qu'il y a de grandes chances qu'il soit naturel. Surtout qu'il n'a pas explosé du jour au lendemain. Le mec, ça fait quand même perpète qu'il s'entraîne. Ouais, ça fait 12 ans qu'il est sur Youtube. Voilà. Alors que Nassim, tu as peut-être des doutes. Nassim, comme la plupart des gens... En général, sur Youtube, on l'entend Nassim. En fait, Nassim, pour moi, c'est du... Peut-être à 20% naturel. Et encore, je suis gentil parce que... 20%, chance d'être naturel. Enfin, à l'heure actuelle, pour moi, il est naturel. Ouais, c'est pour ça qu'il est grand. Ça, c'est sûr. Mais pour moi, lorsqu'il préparait des compètes, il y avait quelque chose derrière, pour ne pas perdre de masse, voire en gagner un petit peu pendant le sèche parce que tu ne peux pas être aussi sec et aussi volumineux en même temps. Il n'était pas si volumineux que ça. Mais t'es un malade, c'est un monstre. Il faut essayer d'aller voir la vidéo sur ses compétitions où il montre tous ses physiques lors de ses compétitions-là. Ok. Il est très sec par moments. Il n'est jamais volumineux. Après, en vidéo, en photo, des fois, ça rend peut-être énorme. Mais il est surtout très sec. Tu prends du cab ouif en sèche. Tu le mets à côté. Il ne va pas ressembler à un cure-dent ? Tu l'aimes bien, le cul-dent ? Il a séché. Peut-être qu'il a pris du club ou du cab ouif, je ne sais pas. Parce que quand même, en compète, il ne va pas à poil non plus. Mais quand il était maigre. Genre, le mec, tu l'habilles, il n'y a plus personne. Ah oui, non, je vois. Alors que Nassim Saeedi, tu lui mets ta t-shirt. Comment ça se voyait encore ? Je ne l'ai pas vu en t-shirt quand il était en compète. Il était balaise pour vous. Pour moi, il y a des chances qu'il y ait quelque chose derrière. C'est léger, mais il y a peut-être quelque chose. En compète. Il y a un petit soupçon. Mais de là à dire 20%, je trouve que ça. Pour moi, il y a 20% de chances. Le mec, il a explosé du jour au lendemain. En tout cas, aujourd'hui, c'est sûr. On pense qu'il ne l'est pas. Il n'est pas dopé. Pendant ces compétitions, on pense qu'il y a eu un petit produit pour sécher et garder sa masse. Pour lui, c'est 20% de chances d'être naturel. Pendant les compètes. Pendant les compètes. Pour moi, c'est 90% de chances d'être naturel. Même pendant les compètes. Ça, quelle naïté. Tu écoutes sa vidéo sur les compétitions. Tu vois qu'il s'acharnait au cardio. Il faisait beaucoup de HIIT. Il s'entraînait énormément. Raison de plus pour ne pas pouvoir garder autant de masse en s'entraînant autant en fait. Et pour moi, il n'en avait pas énormément. Il était juste très sec. Il faisait dans les 80. Il était à PDC plus 2 ou 3, je crois. Le mec était état compétition. Ils n'ont pas vérifié son poids. Etat compétition, le mec était plus lourd que sa taille. Il y a un problème quand même. C'est vrai que je devrais vérifier ça. Normalement, tu regardes le cabouille. Il faisait 110 kg pour 1 mètre 80 presque. Peut-être un peu moins. Je ne sais plus. Il était à PDC moins. Je ne sais plus combien. Je suis désolé. Il y a doute. Du coup, aux questions physiques. On préfère celui de Nassim. Il y a peut-être un soutien de dopage. Uniquement au top de sa forme, Nassim. Donc, plus un Nassim. Et ça nous fait du... Qui a le meilleur fou ? Non. Encore un pour Nassim. Encore un pour Nassim. Et ça fait 2-1 pour Nassim. Donc maintenant, on passe à la dernière question. Qui a raison ? De donner raison surtout sur le pull-over. Mais il y a aussi le test LG. En gros, on s'en fout. On va surtout faire le pull-over. Il y a Nassim qui prétend que le pull-over, c'est un exercice pour le dos. C'est ça. Et il y a Rudi qui dit que... C'est un exercice qui étire les pecs. Donc, qui est pour les pecs. Qui étire les pecs. Ouais, non. En gros, il dit que c'est un... Il faut être précis. Il dit que c'est un exercice pour les pecs. Pecs pour certaines personnes. Et de dos pour d'autres personnes. Donc Nassim, il ne veut pas le placer dans une séance pecs. Et Rudi, il est capable de le placer dans une séance pecs. C'est ça. Donc toi, tu en penses quoi ? Ton pull-over, est-ce que tu le fais déjà ? Et est-ce que tu le mets dans une... J'en ai fait du pull-over au début. Ouais. J'évite d'arrêter cet exercice parce que j'aime pas. Et que dès que tu commences à prendre trop lourd, t'as tendance à basculer vers l'arrière. Et tu peux te blesser. Ouais. Mais pour moi, le pull-over, c'est clairement un exercice dos. Je suis d'accord. Clairement, genre à 200%, pour une simple bonne raison, quand tu fais de la barre au cuisse, c'est clairement le même mouvement et tu le fais pas dans une séance pecs. La barre au cuisse, ça donne quoi ? Ah ok. C'est bien le même mouvement, on est d'accord. C'est du pull-over debout à la poulie. C'est du pull-over debout à la poulie. En soi, t'as déjà fait ça dans une séance pecs ? Non, moi je le passe toujours dans ma séance dos. Pour les voir, il y a une vidéo sur ma séance dos, il y a le pull-over dedans. En fait, pour moi, les gens... C'est pas un super exercice dos en soi. Non, c'est pas le meilleur. Parce qu'on doit mettre très lourd pour bien ressentir son dos. Donc, il y a d'autres exercices de dos pour avoir un meilleur recrutement au final. Mais en finition, ça peut être pas mal. Pour moi, en soi, les gens vont dire que c'est peut-être un exercice pecs pour une simple et bonne raison, c'est qu'une fois que tu arrives en haut, forcément, l'attention d'aller sur tes pecs une fois que tu es en haut. Et comme ils sont tendus... Voilà. Et comme ils doivent sentir un peu les pecs, ils doivent dire que c'est un exopec. Mais non, pour moi, c'est exercice dos 300%. Alors, pour des rares exceptions, c'est possible qu'il y a eu de la vie qui a tranché. Il avait fait une vidéo pour donner raison à l'un ou l'autre. Et c'est Rudy qui sortait de la gagnant. Parce qu'en gros, de la vie, il disait que c'était surtout... C'était un exercice d'ouverture de cage. Donc, les budget builders, dans les années 70, ils faisaient ça pour essayer de faire grossir leur cage. Toujours pas le principe. Tu peux pas. Tu peux pas détacher un segment et la rattacher plus loin. Tu peux pas grossir ta cage. C'est ce qu'il raconte. En fait, c'était surtout pour gagner en souplesse, de ce que j'ai compris. Et que si c'était pour travailler le dos, c'était pas forcément intéressant. Parce que justement, il y avait d'autres exercices. Beaucoup mieux à faire. Où qui a raison ? Pour moi, c'est Nassim. Nassim disait que c'était DO ? Un exo DO. Pour moi, c'est un exo DO. Enfin, pour moi, c'est un exo qui peut faire peut-être PEC un peu. Tu ressens un peu. Mais pour moi, ça sera plus efficace de le faire une séance DO qu'une séance PEC. 300. Mais il faudra mettre trop loin. Il faudra mettre trop loin. Dans tous les cas, ils ont raison. Tous les deux, en fait. Mais si Rudy le plaçait dans des séances PEC. Ça dépend. Si tu mets léger, tu te concentras bien dans tes dorsaux. Tu sentiras tes dorsaux. Voilà. Deladier disait que cet exercice-là, il fallait le faire très léger pour se concentrer sur les péteros. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est mieux. Moi, je trouve ça inutile aussi. Dans une logique de barre en plus, c'est tout. Dans tous les cas, pull over, pour moi, c'est un exercice. Il pue la merde. Voilà. Franchement, ne vous y arrêtez pas avec cet exercice. Faites autre chose. C'est ça. Il y en a, j'en vois pas, ils font. Développer couché, développer incliné, poulie, pull over pour finir. Il y a mieux que pull over. Tu fais développer couché, incliné, dips et ensuite. De toute façon, si vous êtes débutant, restez sur des choses simples. Ça, c'est ça. Rien d'inventer des exos. Il y en a plein d'exercices faciles à faire qui ont prouvé leur efficacité. Oui, d'accord. Donc, on leur donne match nul ou... Bah, pour moi, après, c'est mon avis personnel. Forcément, scientifiquement et tout. Je sais pas si ça a été prouvé de quel est mieux. Et ouais, pour moi, match nul, je peux pas m'avancer là-dessus. Je me suis pas renseigné en termes scientifiquement. Pour moi, c'est pareil. Les deux, ils ont raison. C'est plus de l'incompréhension. On va faire un test de MJT. Jumali. Donc, match nul et ça nous fait toujours... Du 2-1 pour Nassim. Bon, on va leur mettre un point chacun. Bam. 3-2. 3-2. Match terminé. En venant ici, j'ai cru que Rudy allait gagner. Tu l'as bien défendu, Nassim. Alors que j'ai une mérite d'être défendu. J'ai une préférence pour Nassim quand même, mais je pense que c'est ton question. J'aime bien Rudy aussi. Mais j'aime pas. J'aime pas de YouTuber. J'aime pas. C'est le YouTuber, au final, qui lui fait défaut. C'est ça. C'est pour ça qu'au final, il s'est mis sur podcast, sur SoundCloud. Là, ça fait quelques temps qu'il refait des vidéos sur YouTube. Mais c'est pas vraiment un YouTuber. Lui, c'est plus un entrepreneur. C'est un coach. Il cherche à vous vendre des programmes, à vous vendre des e-books. Donc, c'est normal. Tout travail mérite salaire. C'est ça. En fait, en sorte, en soi, tu aurais mis Rudy dans une salle, Nassim dans une salle. On m'aurait fait aller dans les deux salles sans connaître les YouTubers, ni connaître la personne. J'aurais choisi Rudy. J'aurais choisi la salle de Rudy. Pareil. Je serais allé chez Rudy. En réel, il faut aller vers Rudy. Si vous voulez du divertissement et apprendre des choses, aller vers Nassim. Pour ceux qui veulent commencer à rentrer dans l'élite, il faudra se diriger vers Rudy. C'est ça. Vous allez apprendre plein de choses. Mais par contre, si vous rentrez chez Rudy, écoutez que Rudy. Commencez pas à aller tout derrière. Vous allez vous embrouiller. Vous allez devenir schizophrène, je vous jure. Si vous regardez d'autres YouTubers, forcément, ça va y avoir corrélation. Ça va pas être bon. Soit vous prenez Nassim et là, vous allez pouvoir commencer à taper dans tous les autres YouTubers, étant donné qu'ils ont tous un avis différent, qu'ils se regroupent plus ou moins. Mais ça sera pas le même que Rudy tout le temps. Donc, il faut faire un choix. Soit Rudy, soit tous les autres. Rudy, il aime bien démonter des mythes et il a raison de le faire. Et souvent, il a raison dans ce qu'il raconte. Mais c'est quelque chose de très poussé. Je conseille plus cette chaîne au coach pour bien faire le tri, prendre un peu de partout. On en va parler de la contraction volontaire aussi. C'est de la connerie. La connerie ? Ça marche pas ? Non, c'est bon. Il faut mettre lourd. Moi, c'est très bien que je me suis toujours entraîné lourd. Il y a que ça qui marche pour moi. Bon, on espère que la vidéo vous aura plu. Donc, victoire de Nassim. J'espère que c'était divertissant pour vous. N'hésitez pas. Il y a l'espace commentaire pour attribuer votre gagnant, votre opinion. On en reste là pour aujourd'hui. Le prochain, on va s'attaquer à du lourd. Jumper contre Enzo. Jumper contre Enzo ? Ouais. On ne l'avait pas dit. Tu veux faire qui d'autre ? Les deux qui se ressemblent, qui parlent face caméra. From the Man to God ? Non. Un mec dont on ne doit pas prononcer le nom. Comment c'est un mec dont on ne doit pas prononcer le nom ? Ah, Marvel Vietnam ! Non ! T'es fou ! Bah t'arrives des problèmes ! Bah t'es pas tant d'êtrechéux ! Jumper contre Enzo ! Jumper contre Enzo ! Jumper contre Enzo !